Le fer est un oligo-élément très important pour notre organisme puisqu'il est impliqué dans le transport de l'oxygène dans le sang, des poumons vers les autres cellules de l'organisme qui en ont besoin pour leur fonctionnement. Sa carence peut causer anémie et pour prévenir ou pour traiter cette anémie par carence mentiale, votre médecin pourra vous prescrire du fer en médicaments. Il peut aussi arriver que vous ayez d'autres pathologies et que votre médecin vous prescrive d'autres médicaments. Puisque l'absorption de tous les médicaments pris par voie orale se déroule dans l'estomac ou dans l'intestin, il est donc important de connaître quelles sont les interactions qui pourraient avoir lieu entre l'absorption du fer d'une part et l'absorption des autres médicaments que vous prenez pour d'autres pathologies. Dans cette vidéo, nous allons parler des médicaments dont le fer diminue l'absorption. Le premier type de médicament dont nous allons parler, c'est les bifosfonates, à l'instar de l'acide alandronique. Ce sont des médicaments qui sont prescrits contre l'ostéoporose, notamment chez la femme menopausée ou chez des sujets qui ont un risque élevé de fracture. Si vous prenez le fer en même temps que ces médicaments, le fer va en diminuer l'absorption, ce qui pourra entraîner la persistance de cette ostéoporose. Le deuxième type de médicament, c'est certains antibiotiques tels que les tétracyclines et les fluoroquinolones. Comme exemple de tétracyclines, nous avons la doxycycline et l'aminocycline. Et comme exemple de fluoroquinolone, nous avons la sypofloxacine et la norefloxacine. Ce sont des antibiotiques très largement utilisées, notamment pour combattre la typhoïde ou encore les infections vénériennes telles que la syphilis ou le chlamydia. Ces antibiotiques ont une structure chimique qui fait en sorte qu'ils vont s'attacher au fer, ce qui va diminuer leur absorption par le tube digestif. Et donc diminuer leur effet thérapeutique, ce qui pourra entraîner la persistance de l'infection bactérienne dont vous souffrez. Le troisième type de médicament, c'est un anti-hypertenseur appelé méthyl-dopa. C'est un médicament très largement utilisé dans l'hypertension, surtout chez la femme ancienne, pour éviter l'éclampsie. Or, puisque les femmes anciennes prennent aussi beaucoup de fer, la prise de concomitante de fer et de méthyl-dopa va entraîner une diminution de l'absorption de cet anti-hypertenseur. Et cela risque de causer une crise de l'éclampsie chez la femme ancienne, ce qui pourrait être fatal soit pour elle, soit pour le foetus. Le quatrième type de médicament, c'est la levodopa. C'est un médicament qui est utilisé contre la maladie de Parkinson, qui est une maladie dégénérative du système nerveux. Elle se caractérise notamment par des tremblements et de la rigidité musculaire. La prise concomitante de fer et de levodopa va entraîner une diminution de l'absorption de ce médicament et donc conduit à une persistance des symptômes de la maladie de Parkinson. Le cinquième type de médicament, c'est la levothyroxine. C'est un analogue des hormones thyroïdiennes. Elle est prescrite notamment dans l'hypothyroïdisme, c'est-à-dire un déficit de production des hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Et la prise concomitante de fer et de levodopa pourrait causer une diminution de l'efficacité de ce médicament. Le sixième type de médicament, c'est la pénislamine. C'est une molécule qui est utilisée dans les maladies inflammatoires chroniques, telles que la polyarthrite rhumatoïde. Une prise concomitante de fer avec ce médicament va entraîner une diminution de son absorption et donc une diminution de son efficacité avec persistance ou aggravation de la polyarthrite rhumatoïde. Afin d'éviter une interaction au niveau de l'absorption de ces médicaments avec le fer et donc une diminution de leur efficacité, il serait recommandé de prendre le fer au moins deux heures avant ou deux heures après ces autres médicaments. Sous-titrage ST' 501